Pourquoi la Bible parle de sonder nos reins ? Je n'avais pas vu jusqu'ici la profondeur de cet organe et de ce qu'il signifie dans la Bible. Il y a quelques heures, il y a un frère en Christ qui m'a posé la question. Alors je vais prendre Jérémie, chapitre 17, verset 10. Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Bien sûr, ici c'est un jugement. Mais le rein, dans sa fonction, c'est un filtre. C'est par là que la majorité des toxines sont éliminées. Les déchets de l'organisme passent par là avant d'être évacués sous forme d'urée ou d'urine. Le spirituel, il rejoint toujours le naturel. Dieu unifie, il joint l'esprit avec l'âme et le corps. Alors donc, quand Dieu sonde nos reins, il voit nos actes de justice pour nous débarrasser de tout ce qui nuit à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Il voit comment nous nous lavons de tout ce qui nous souille pour que justement notre cœur reste dans une bonne disposition et que nous puissions agir librement. Donc, Dieu sonde nos reins en voyant si nous avons des difficultés, voire si nous avons une incapacité à faire le tri en nous. Maintenant, le mot « reins » en hébreu, dans la traduction biblique d'origine, c'est « qu'il y a », « qu'il y a » qui veut dire aussi « âme » ou « le siège des émotions et des affections » ou encore « animaux sacrifiés ». Donc, Dieu sonde nos réactions pour savoir si elles sont maîtrisées par l'esprit. Si nos émotions nous dépassent, comme la colère qui surgit malgré nous, ou alors la colère qui reste rentrée, étouffée, non réglée, eh bien c'est que la chair a encore de la puissance. Si nous sommes encore affectés par des conflits, par des peurs qui sont incrustées dans notre mémoire ancienne et profonde, c'est qu'il reste encore des choses charnelles à filtrer. Prenons le psaume 16, verset 7, et là c'est la version Martin. « Je bénirai l'éternel même dans les nuits, dans lesquelles mes reins m'enseignent. » Alors qu'il y a, c'est aussi les animaux sacrifiés. Lévitique 29, verset 13, nous dit Le contexte ici, c'est pour consacrer les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire consacrer le Lévite, comme Aaron et ses fils. Les reins du taureau et la graisse qui les entoure devaient être brûlés. Aujourd'hui, ce sacrifice des Lévites est dirigé, pas vers un animal comme un taureau, mais vers l'animal qui est en nous et qui veut dominer, qui veut nous dominer. Nous sommes donc invités, nous croyants, nous Lévites, à brûler, c'est-à-dire à détruire ce qui nous domine. Donc Dieu pèse, évalue la valeur de notre sacrifice. Le rein, c'est donc le baromètre de nos sacrifices. C'est le baromètre de notre renoncement pour lui. Nous devons donc faire le tri pour laisser agir librement l'Esprit divin dans notre âme et dans notre corps. Voilà ce que dit Job, chapitre 19, des versets 26 et 27. Et là, je prends la version Martin. « Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même et mes yeux le verront et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. » Il y a d'autres versions, et même la plupart des versions, qui ne parlent pas de reins, mais qui parlent de l'âme, l'âme qui se consume dans son sein. En fait, c'est bien nos reins, c'est bien nos reins, le sacrifice et notre renoncement, qui permettent ou qui permettront à notre âme de voir Dieu. Amen.